Bienvenue sur la chaîne Bien Relax. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Florence Parrault, sophrologue spécialisée en burnout. Elle nous expliquera le contenu d'une séance de sophrologie, le suivi et pourquoi il est essentiel de voir un sophrologue spécialisé. A tout de suite ! Déjà, le suivi du burnout en sophrologie est long. Il y a énormément de choses à faire, mais on a aussi le temps. Du coup, on va avoir des séances assez variées qui vont recouvrir tous les sujets de sommeil, la gestion de la douleur, la gestion de l'angoisse, de l'apaisement, etc. Donc, on va aller choisir des pratiques qui sont spécialement adaptées pour ces moments-là. Ils peuvent à la fois aider à retrouver son calme, que ce soit par des respirations, par de la relaxation dynamique. Donc là, avec des mouvements. Alors, on nous a très doucement quand la personne est en burnout. La personne ne doit pas forcément être debout, par exemple. Donc, on va adapter, on va travailler assis, au démarrage, y aller par petites touches. Et puis, petit à petit, effectivement, il y a entre relaxation dynamique, respiration, utilisation, bien sûr, aussi de la visualisation. Faire tout un travail qui va petit à petit amener la personne à se retrouver, à se sentir mieux. On va beaucoup travailler, j'allais dire, dans le temps présent, dans l'ici et maintenant, au démarrage, parce que quelqu'un qui est en burnout n'a plus cette capacité d'évoquer le futur du tout, par exemple. Donc, on va travailler longtemps, dans l'ici et maintenant, comment on se sent, comment on peut gérer ses sensations et aller mieux, avant de commencer à préparer la boule. Oui, je donne des exercices à faire entre chaque séance. Pour moi, c'est très important. En sophrologie, on parle d'autonomisation de la personne. Et effectivement, pour moi, c'est très important que la personne s'approprie les techniques dont elle a besoin pour pouvoir avancer plus vite. En fin de séance, on fait toujours un point sur les différents exercices que la personne va mettre en place entre les deux séances. Moi, je ne refais jamais refaire toute une séance. Je commence toujours petit quand on est avec des personnes qui ne peuvent plus beaucoup se concentrer ou mémoriser. On commence par des exercices qui sont vraiment simples et rapides à mettre en place dans le quotidien. Et petit à petit, on va pouvoir mettre en place différentes techniques qui deviennent vraiment intégrées dans leur quotidien. C'est plus simple. Effectivement, on a suivi une spécialisation. Déjà, rien que pour savoir ce qu'est le burn-out. Toutes les personnes que je forme, donc les sophrologues que je forme en burn-out, me le disent. Souvent, pour eux, la grande révélation, c'est de comprendre réellement ce qu'est le burn-out. Parce que c'est un mot très à la mode, énormément, mais ça n'apporte pas. Et du coup, de voir de quelle façon on peut suivre la personne en burn-out. Alors, il n'y a pas nécessairement plein de techniques nouvelles qui permettent de suivre le burn-out, mais c'est cette compréhension du phénomène du burn-out, de ce que traverse la personne, les différentes phases, et de comment on peut aider avec nos outils sur le pro, justement à ces différents moments. C'est ça qui fait la vraie différence quand on peut suivre une spécialisation sans burn-out. C'est essentiel de former les sophrologues qui souhaitent travailler sur ces thèmes, qui souhaitent travailler sur le stress, de l'hyper-stress, donc qui souhaitent suivre des personnes en burn-out, ou encore travailler au niveau de l'entreprise, voire au niveau de l'école avec des professeurs, voire au niveau de l'hôpital avec du personnel. Ça, c'est des populations très touchées. Pour moi, il est essentiel d'avoir fait une spécialisation pour pouvoir avoir un travail vraiment de qualité. Il est indispensable de pousser plus loin, de bien comprendre de quoi il s'agit, comment on peut aider les personnes, et être vraiment le plus efficace possible. Maintenant que vous en savez davantage à propos de Florence Parrault et du burn-out, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être alerté lors d'une prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous perfectionner sur le thème du burn-out et de l'hyper-stress, je vous invite à vous rendre sur le site Bien Relax afin de suivre une masterclass. A bientôt !